Salut tout le monde et bienvenue sur Girl Talk et aujourd'hui je suis... toute seule Musique Musique En fait on a décidé de faire cette seconde chaîne Girl Talk pour parler de sujets beaucoup plus personnels et surtout des sujets qui ne sont pas liés à la communauté LGBT. Vu que je voulais vous parler d'un sujet un petit peu personnel, on a décidé que ce serait peut-être mieux que je fasse cette vidéo toute seule sans Carla et peut-être qu'un jour elle elle fera aussi une vidéo sans moi pour vous parler d'un sujet pour que ce soit juste entre vous et elle. Déjà pourquoi j'ai mis autant de temps avant de parler de troubles alimentaires en fait c'est parce que j'ai mis du temps à réaliser que j'avais un problème justement avec la nourriture donc en fait que je m'explique. Quand on parle de troubles alimentaires en général ce qui me vient tout de suite à l'esprit c'est anorexie et boulimie qui sont des mots assez forts et ça fait peur aussi et en gros bah c'est ça moi quand je pensais à anorexique ou boulimie par exemple anorexique moi dans ma tête je voulais quelqu'un qui mangeait pas du tout qui se faisait vomir enfin voilà qui était tout maigre etc et quand je pense à la boulimie pour moi c'est des gens qui peuvent pas s'arrêter de manger au point de s'en rendre malade en fait. Quand on y réfléchit c'est beaucoup plus complexe que ça et que oui boulimie et anorexie existent mais c'est un peu comme deux extrêmes et il faut penser qu'il y a comme toute une ligne en fait entre ces deux extrêmes là et puis que des fois tu peux avoir des troubles alimentaires sans forcément arriver à ces deux extrêmes là qu'il faut quand même soigner et qu'il faut quand même faire attention parce que je pense que c'est ces petits problèmes là qui au fur et à mesure peuvent justement entraîner à l'anorexie ou entraîner à la boulimie. Pourquoi j'ai mis autant temps à me rendre compte que j'avais un problème avec la nourriture c'est que dans ma tête c'était ça c'était pour moi quelqu'un qui avait un problème avec la nourriture c'était soit les anorexiques soit les boulimies et vu que je me suis jamais fait vomir vu que je me suis jamais affamie etc ça m'est jamais venu en tête que j'avais forcément un problème avec la nourriture. Pendant mon adolescence j'ai toujours un rapport un petit peu spécial avec la nourriture déjà j'ai grandi avec ma mère ma mère a beaucoup de talent ça c'est clair mais la cuisine n'en fait pas partie et en gros j'ai vraiment grandi dans l'idée que la nourriture c'était secondaire c'est à dire que on mangeait pas forcément des trucs avec du goût enfin voilà c'était quelque chose de rapide préparé des légumes en boîte etc donc je prenais pas forcément plaisir à manger pour moi je mangeais parce que j'avais faim et en gros la nourriture me servait à assouir cette faim j'ai absolument jamais manqué de rien ni quoi que ce soit ça c'est sûr mais voilà j'ai jamais grandi avec le goût d'essayer une nouvelle chose en plus j'étais très difficile quand j'étais petite j'aimais pas les légumes etc donc on va dire que c'était assez fade tout ce que je mangeais et comme je vous l'ai dit la nourriture c'était très très secondaire et vu que moi je vivais comme ça et j'avais toujours connu ça dans ma tête bah c'était normal vu que j'ai été plus ou moins élevée comme ça ça s'est aussi bah plus ou moins propagé quand moi j'ai commencé à vivre toute seule mon colocation c'est à dire quand j'étais à l'université quand j'ai voyagé en Australie des fois juste un plat de pâtes sans rien sans sel et tout bah ça me satisfaisait moi je voulais juste manger j'avais faim etc donc voilà c'était quelque chose qui m'allait très 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 bien et juste pour vous donner un exemple aussi je me rappelle un coup quand j'étais en Australie j'ai discuté avec ce gars justement qui voyageait partout autour de la terre c'était le gros backpacker et il me disait oh tu devrais trop aller en Inde la nourriture là-bas elle est excellente je te jure moi j'y suis allée exprès pour ça et tout et je me rappelle que j'avais pensé ma vraiment vraie première pensée c'était mais qu'est-ce qu'il est con moi j'irai jamais dans un pays juste parce que la nourriture elle est bonne comme il y a tellement d'autres trucs à voir des paysages etc genre qu'est-ce qu'on s'en fout de la nourriture et ça m'avait vraiment marqué parce que maintenant ça a changé mais c'est vraiment pour vous souligner qu'à un moment donné dans ma vie la nourriture c'était vraiment c'est ça c'était que je mangeais mais sans prendre de plaisir je mangeais parce que je savais qu'il fallait que je me nourrisse pour vivre donc en plus de ça pendant mon adolescence j'étais vraiment beaucoup complexée et j'étais obsédée par les régimes c'est-à-dire que moi déjà mon corps s'est développé ça je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo sur les stocks que mon corps s'était développé très 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 jeune et en fait j'avais développé plein de complexes parce que par rapport à mes copines justement moi je commençais à avoir un corps de femme alors que mes copines avaient encore des corps de gamine évidemment donc quand on est jeune on se compare beaucoup etc et j'étais assez mal dans ma peau et moi j'aimais pas mes seins j'aimais pas mes formes et tout et vu que je me nourrissais mal à ce moment-là comme c'était ça je faisais pas attention si je mangeais des légumes en plus j'aimais pas ça etc j'étais un petit peu bouleuse j'étais pas grosse mais j'étais un petit peu ronde on va dire donc ça n'arrangeait rien et j'étais absolument obsédée par les régimes je pense que sincèrement de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 18 ans facilement j'ai essayé pendant toutes ces années-là de faire des régimes mais tout le temps tout le temps et évidemment je le faisais pas de la bonne façon parce qu'on sait très bien que si on veut perdre du poids par exemple c'est juste manger bien manger des légumes etc alors que pour moi dans ma tête perdre du poids et faire des régimes c'était manger moins et sauter des repas donc en gros limite sa famille encore plus mais évidemment ça marchait jamais parce que ben t'as faim et puis tu sautes un repas une fois donc en général je sais pas je pouvais sauter les repas peut-être les midis de temps en temps et évidemment le soir tu crevais de faim et puis quand tu crèves de faim t'as jamais envie de légumes c'est des pâtes que tu veux c'est du riz enfin c'est vraiment des trucs qui te collent bien au ventre donc du coup ça marchait jamais mais j'étais absolument obsédée par les régimes parce que je mangeais et tout j'avais souvent des remords etc et c'était vraiment quelque chose qui contrôlait ma vie mais je pensais que c'était normal je pensais que c'était un truc que tous les adolescents vivaient donc j'en ai jamais vraiment parlé autour de moi et pour moi c'était quelque chose de normal parce que comme je vous l'ai dit je savais que j'étais pas anorexique je savais que j'étais pas boulimique vu que je me faisais pas vomir je faisais pour moi je faisais juste des régimes puis tout le monde faisait des régimes dans ma tête donc j'étais normale ensuite j'ai commencé à voyager et à un moment donné je suis arrivée à Londres comme vous le savez et j'ai commencé à rencontrer des gens qui eux adoraient vraiment manger adoraient manger sainement découvrir des nouveaux produits cuisiner par eux-mêmes etc et petit à petit j'ai commencé à faire comme eux j'ai commencé à cuisiner de plus en plus j'ai découvert que j'aimais les légumes comme alléluia comme les légumes c'est genre une des meilleures choses au monde en fait petite anecdote je déteste les légumes en boîte ma mère a toujours fait des légumes en boîte et j'ai découvert qu'en fait les légumes ça peut aussi se manger frais et j'adore ça et en fait une chose en entrainant une autre j'ai commencé à me faire à manger et puis me faire à manger de bonnes choses et j'ai pratiquement arrêté de manger des choses comme des pâtes ou du riz et tout en général c'était une viande et puis plein 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 de légumes donc je me faisais des super super grosses assiettes mais vu que c'était plein de légumes bah du coup on s'en foutait cette obsession de faire des régimes cette obsession de regarder le poids ou cette obsession du corps etc est partie plus ou moins sans que je m'en rende compte en fait je pense que c'est peut-être un an ou deux après que je me sois installée à Londres qu'à un moment donné je me suis rendue compte ah tiens c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas pensé à genre sauter des repas ou que j'ai pas pensé à faire un régime ou à essayer quelque chose et moi dans ma tête je me suis dit ah mais ça je pense que c'est parce que je grandis et puis c'est parce que je me fais à mon corps que ça y est je suis enfin habituée je suis bien dans ma peau etc et donc du coup j'ai commencé j'ai continué à faire ça à bien manger et tout Carla est arrivée dans ma vie ça a plus ou moins continué comme ça et comme vous le savez tous on a déménagé récemment en Espagne à Barcelone et là par surprise mon acclimatation a été super difficile et la nourriture a pris une grosse place en fait dans justement cette difficulté d'acclimatation à Londres j'avais une routine bien précise je mangeais toutes les... toujours la même chose le matin je mangeais vraiment à des heures très précises donc c'était en général entre midi et une heure le midi et entre 7h et 8h mais plus quand même 7h le soir et c'était tout le temps comme ça donc j'avais comme une routine donc ça me donnait peut-être une impression de contrôle et en arrivant en Espagne en fait je me suis rendu compte que tout était différent donc déjà on trouve pas les mêmes produits qu'à Londres ça c'est quelque chose qui m'a énormément stressée parce que j'avais trouvé des produits que j'aimais je sais pas genre j'adore des espèces de barres énergisantes qui sont au... à la date au cacao et puis au noix que je trouve absolument délicieuses à Londres il y en avait partout et ici c'est impossible de les trouver j'ai fait mais genre des dizaines et des dizaines de magasins avec Carla la pauvre elle m'a suivie partout et j'arrivais pas à les trouver et c'était vraiment quelque chose qui me stressait et qui des fois j'en arrivais même à pleurer parce que ben justement j'avais un contrôle sur rien au niveau de la nourriture en plus de ça ici on mange à 15h le midi et plutôt vers 10h le soir et pareil c'était quelque chose qui me stressait mais j'avais peur d'avoir faim donc du coup je me nourrissais beaucoup plus de riz et de pâtes mais du coup je me sentais pas bien dans ma peau parce que c'était des choses lourdes c'était des féculents enfin c'était vraiment... et j'étais de mauvaise humeur à cause de ça et c'est vraiment à ce moment là quand je me suis rendu compte mais qu'est-ce qu'il fait pas dans ma vie genre pourquoi des fois je me mets à pleurer juste parce que je trouve pas une barre énergisonique que je veux je trouve que c'est tellement comme frivole comme problème il y a tellement plus de choses graves dans la vie comme pourquoi ça m'affecte autant et c'était vraiment quelque chose que je comprenais pas et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions en me disant que mais... que peut-être la nourriture avait vraiment un pouvoir sur moi et que en fait au final j'ai commencé à me rappeler de tout ce qui s'est passé pendant mon adolescence de comment j'avais été élevée etc... et je me suis rendu compte que oui en fait j'avais un problème avec la nourriture et puis qu'il fallait quand même que ça se règle rapidement parce que ça avait vraiment des conséquences sur ma vie et sur moi j'étais vraiment pas heureuse comme je dis au point de pleurer quoi enfin c'est n'importe quoi du coup bah voilà je voulais vraiment vous parler de ça parce que je trouvais que c'était quelque chose d'important parce que c'est ça c'est pas forcément des choses qu'on s'en rend compte forcément tout de suite parce qu'on pense que tout le monde est pareil mais je pense que c'est bien des fois de faire des introspections puis de se dire ok est-ce que là il se passe un truc qui est absolument banal ou en tout cas frivole et ça a vraiment un gros impact sur moi et je le sais que je devrais pas réagir comme ça mais bah voilà ça m'affecte donc c'est quoi le problème ? et j'ai fait ça avec la nourriture et donc je me suis rendu compte qu'au final j'avais des problèmes par rapport à ça c'est pour ça que j'avais un besoin de contrôle j'avais un besoin de routine j'avais besoin d'avoir des produits que je connaissais des produits avec lesquels je faisais confiance je sais pas trop comment expliquer ça genre ces barres encore une fois on va reparler de ces barres parce que je savais qu'il y avait des bonnes choses dedans donc du coup de chaque fois que j'avais faim j'en prenais une et j'avais pas de remords parce que je savais que c'était pas du chocolat je savais que c'était des bonnes choses dedans c'était des choses naturelles en fait à partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais vraiment des troubles alimentaires ou que j'en avais eu et que là doucement je retombais là dedans bah déjà ça a été un premier pas vers la guérison et j'ai pu gérer ce problème d'une autre manière comme je savais donc ok bah les bars là je n'arrive pas à les trouver ici bah c'est pas grave je l'ai commandé sur internet et puis je vais en commander 50 comme ça au moins je suis sûre que je suis bonne pour les 4 mois à venir si j'ai besoin d'un contrôle de nourriture bah dans ce cas là je vais cuisiner plus ou on va re-cuisiner plus de légumes ou on va manger à des heures qui sont tout le temps les mêmes enfin voilà c'est vraiment des choses qu'il faut apprendre et puis c'est des choses qui tait parce que même si par exemple bah voilà si des fois je vais manger à 13 heures bah maintenant je sais que vu que j'ai plus de contrôle parce que je sais que j'ai un problème et bah ça va moins me stresser qu'avant ou ça m'affectait et je savais pas pourquoi en fait donc c'était plus ou moins tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo en fait je voulais juste vous parler de ce petit truc parce que c'est ce qui m'arrive en ce moment et puis je voulais vous en parler parce que je trouve qu'on a un rapport plus ou moins amical entre vous et moi et puis je trouvais que c'était bien aussi de vous dire que des fois la vie c'est pas tout rose et puis que nous aussi on a des problèmes en tout cas moi dans ce cas là et je voulais aussi avoir votre avis pour savoir est-ce que vous vous avez vécu la même chose est-ce que vous vous avez des rapports plus ou moins délicats avec la nourriture ou avec autre chose alors dites moi dans les commentaires et un peu dites moi vos opinions parce que j'aimerais vraiment les connaître parce que du coup vu que moi je pensais que j'étais normale jusqu'ici bah j'ai jamais vraiment rencontré personne non plus qui pouvait vivre les mêmes choses que moi parce que alors Carla elle elle s'en fout mais complètement de la nourriture elle peut manger n'importe quand elle est super relax elle s'en fiche donc c'est vrai que je pense que ça serait bien de que d'autres personnes puissent m'apporter leurs témoignages et puis qu'on puisse en parler ensemble et voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de la partager n'oubliez pas de nous suivre sur nos médias sociaux suivez Carla aussi même si elle est pas là dans cette vidéo vu que là elle est en train de faire la sieste ou je sais pas quoi abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez cette vidéo et on se voit la semaine prochaine bye bye